bonjour à toutes et à tous un grand namasté à vous donc je vous remercie de regarder cette vidéo et j'ai ressenti le besoin de m'exprimer à travers ce que j'ai lu et ce que j'ai vécu dernièrement et je vous propose de faire le point sur la situation donc il y a notamment un point dont je voudrais vous parler un point important que je voudrais aborder il s'agit du discernement donc actuellement il faut savoir qu'il y a beaucoup de canaux et d'ailleurs cela fait longtemps que cela existe qui sont ce que j'appelle moi des canaux distordus à savoir que le quotient de justesse liés aux informations qui sont transmises et proposées est faible ou largement distordue largement hors de la justesse pour certains d'entre eux pour certains d'entre eux certains canaux certains messages canalisés sont carrément tout à fait inverses et faux ils correspondent même à des intelligences artificielles qui sont canalisés donc ils peuvent se présenter sous des noms diverses des noms d'être de lumière y compris des noms d'être archangélique archangélique angélique des commandants des clôtres galactique ou d'autres êtres de lumière de tel ou tel secteur galactique tout cela pour attirer votre attention votre énergie sur un certain chemin et sur certains aspects des choses comme vous le savez nous sommes de très puissants co-créateurs et à partir du moment où nous nous focalisons sur quelque chose en le croyant comme vrai nous y donnant de l'énergie et nous rendons cette chose vivante concrète réelle dans une certaine mesure par notre pouvoir d'intention et de localisation co-créatrice c'est pourquoi le discernement a toujours été sera toujours et particulièrement de nos jours important je dirais même primordial alors il faut savoir que parmi les canaux qui circulent certains sont effectués de manière à nous tromper à nous distraire à servir notre ego à nous enfermer dans certains carcans dans certains concepts, dans certaines croyances dans certaines limitations ou pour servir certains agendas je disais qu'effectivement je disais qu'effectivement certaines sources sont tout à fait distordues ou fausses ou parcellement fausses car il y a souvent des choses qui sont vraies y compris dans les faux canaux ou dans les canaux distordus par les forces inverses mais ils mélangent le vrai et le faux de façon à ce qu'on soit perdu à nous perdre et de notre côté ça peut bien sûr exercer notre discernement donc il faut savoir aussi également une chose très importante c'est qu'il y a actuellement sur terre des êtres de la lumière authentique qui sont tenus captifs des êtres inverses comme je les appelle ou dits involutifs comme on peut également les donner ces personnes ces êtres de lumière sont contraints et on leur demande d'aller vers certains êtres certaines personnes pour créer des distorsions mais également bien sûr ça nous aide aussi au niveau de notre discernement mais ça nous rend aussi les choses plus compliquées plus difficiles à accueillir en ce sens que ça peut nous mener dans certaines voies qui ne sont pas celles que l'on voudrait pour nous-mêmes pour l'humanité pour Gaïa mais pour autrui donc dans ce cas on a affaire par exemple à des êtres qui viendraient en télépathie vers nous et qui ont une vibration positive qui sont de belles vibrations mais qui sont contraints par d'autres personnes de sont contraints d'orienter leurs propos et leurs actions dans un sens qui sert les agendas d'enfermement ou de distorsion du service de son donc c'est pour ça que il faut bien se centrer dans le coeur bien ressentir son coeur bien ressentir les intentions de l'être lorsqu'on est dans ce type de contact télépathique parce que c'est vraiment en étant dans le coeur qu'on va pouvoir discerner les choses et accueillir les choses donc on peut très bien par exemple avoir la sensation d'être avec un être de lumière authentique en communication avec un être de lumière authentique mais avoir la sensation d'une sorte de gêne que l'être n'est pas vraiment lui-même dans ce sens que il y a une part de lui qui nous communique de coeur à coeur que il est obligé en fait d'orienter ses communications et ses communications et ses échanges avec nous d'une certaine façon donc ça c'est notre coeur qui va l'indiquer c'est notre coeur qui est l'outil le plus puissant qui nous permet de discerner la fausse lumière les distorsions et les fréquences qui sont contenues dans les transmissions que vous recevez et que vous échangez et auxquelles vous avez accès et je vous invite bien entendu à faire ce travail concernant ce que je vous dis à cet instant regardez si cela résonne en vous ou pas c'est vraiment un conseil que je donne pour toutes les transmissions tout ce que vous lisez tous les canaux que vous lisez tous les channels tous les canals tous les médiums que vous regardez que vous avez accès donc il y a ce cas de figure là après il y a un autre cas de figure il y a ce que j'appelle des distorsions technologiques qui peuvent être utilisées par les êtres du service de soi donc des polarités négatives qui ont conçu la matrice 3D falsifiée et bien il peut y avoir ces distorsions technologiques qui sont de plusieurs ordres premièrement ils peuvent vous envoyer par exemple de l'énergie positive à vos chakras ou à votre aide y compris de manière quantique parce qu'ils ont des technologies très puissantes très performantes sur les plans quantiques sur les plans énergétiques donc ils peuvent vous faire vous envoyer ces distorsions là pendant qu'ils communiquent avec vous donc de façon aussi à masquer leur propre énergie du service de soi alors leur énergie du service de soi moi je les ai déjà ressenties ils m'ont fait ressentir de ça ce sont des énergies des énergies extrêmement basses extrêmement négatives moi j'ai par exemple ressenti l'énergie d'un grand gris qui m'a fait ressentir son énergie justement pour m'apprendre cela et bien j'ai ressenti vraiment le dégoût j'ai ressenti comme une sensation de mort parce que ce sont des êtres qui se nourrissent de la vie extérieure donc quand il nous faut ressentir ce que eux ils sont intérieurement on a ce type de ressenti on peut avoir aussi comme ressenti le froid on peut avoir le froid ou quelque chose qui est la vacuité parce qu'il existe des êtres inverses involutifs qui sont lumineux alors ils ne sont pas blancs ils sont plutôt jaunes je les perçois comme ceci donc leur fréquence lumineuse est plus basse que les êtres de la fréquence lumineuse authentique mais ils sont quand même des êtres lumineux par eux-mêmes donc ils n'utilisent pas la lumière pour se couvrir de lumière en étant sombre à l'intérieur ça, ça existe aussi donc des êtres qui sont noirs ou sombres et qui se couvrent de lumière pour faire semblant d'être de la lumière mais intérieurement les intentions ce sont des intentions du service de soi inverse donc il y a ces êtres-là et on a l'impression qu'ils manquent des fréquences en fait quand on a l'interaction avec eux on a l'impression qui sont incomplets qui sont comme si on avait l'impression que c'était des êtres de lumière incomplets parce qu'il n'y a pas ces fréquences du cœur ces fréquences de l'unité que l'on retrouve dans lesquelles on se retrouve cœur à cœur avec un être de lumière authentique et véritable et en général ça nous parle instantanément donc instantanément lorsqu'on vraiment plus profond de nous on ressent cet amour cette unité qui nous relie à cet être de lumière et en résonance qui fait résonance à ce que nous sommes à l'être d'amour et de lumière que nous sommes en toute vérité en toute réalité et bien à ce moment-là on est sûr de ne pas se tromper et on est sûr qu'on est en face d'un autre soi un autre soi réalisé d'amour et de lumière ça nous parle au cœur instantanément ça fait vraiment résonance un peu profond de nous c'est au niveau de l'âme et de l'esprit que cela se passe donc il faut vraiment s'exercer à ce discernement quand on accède au canal parce que derrière les phrases derrière le mot il y a des énergies et il y a des technologies et des consciences qui se servent de cela pour accéder à nous donc je vous donne un exemple un être de la post-lumière de la lumière inverse il crée un canal distordu avec des technologies il va suivre en fait l'évolution de ce canal et il va regarder qui accède à ces informations et selon les personnes qui accèdent à ces informations-là il va essayer de les challenger et de les distordre voire d'accéder à sa conscience à son inconscient à son psychique pour se servir lui-même donc certains canaux clairement ce sont des ce que j'appelle des peaux de miel donc ça va attirer les êtres qui sont qui sont attirés par un spirituel qui peut être dans l'éveil mais derrière tout ça il va y avoir un objet d'enfermement de distorsion qui en résonance en miroir va aussi bien entendu exercer notre discernement donc il se peut aussi que dans des sphères astralisées des êtres se présentent en ayant copié la lumière d'autres êtres de lumière ça ça arrive aussi ils vont par exemple se connecter à des êtres qui sont en contact avec des êtres authentiques de la lumière ils vont copier certaines fréquences et ils vont les mettre en écran entre eux et vous quand ils communiquent et vous allez percevoir comme une vibration lumineuse ça va vous parler mentalement ça va parler à une partie de vous mais pas à la totalité de ce que vous êtes pas à la totalité de ce que l'on est il y aura toujours la contrepartie de coeur qui ne pourra pas être prise en compte parce que ils ne sont pas capables de parler coeur à coeur avec un autre que soit les ailes de la lumière parce qu'ils se sont fortement éloignés de cette voix se sont fortement coupés de leur propre coeur quand eux-mêmes ne sont pas fortement enfermés car il y a beaucoup d'êtres qui sont enfermés comme je l'ai dit fortement enfermés dans ces systèmes de captivité du service de soi de l'enfermement voilà ça c'était le premier point dont je voulais vous faire part faire vraiment attention au discernement et je vous le dis en toute honnêteté de façon tout à fait humble je me suis moi-même fait piéger différentes fois avec ces faux canaux j'en ai même retiré certains du site Evayum pourquoi ? parce que parfois en fonction de certains catalyseurs de certains niveaux vibratoires que l'on a dans l'instant présent on peut aussi se faire piéger donc c'est partie du jeu c'est partie de ce qui est possible après il faut savoir bien sûr reconnaître que nous sommes aussi une part de nous est humaine et que nous pouvons aussi nous nous tromper et à ce moment là quand on le constate on va agir en conséquence quoi qu'il en soit ça nous sert toujours au niveau de notre discernement et ça nous sert au niveau de notre expérience et de ce que l'on peut transmettre aux autres en toute logique si je m'étais pas fait avoir et si j'avais pas compris que je me suis fait avoir mais je pourrais pas vous en parler de la façon dont je vous en parle voilà donc c'est aussi en ça que je disais que ça nous entraîne aussi nous quelque part même si bien évidemment on souhaite tous être en connexion avec les êtres de l'amour et de la lumière authentique en ceux en lesquels on se reconnaît instantanément et ceux que l'on voudrait être vraiment dans l'instant présent tant ils sont lumineux et amoureux et pour certains d'entre eux il faut le dire les arcturiens et d'autres ils sont presque des anges en tout cas ce sont des êtres angéliques à partir de la sixième, septième dimension vous avez des consciences qui sont tellement amour et tellement lumière qu'on a qu'une seule vie c'est de les prendre dans ses bras donc voilà donc ça c'était pour la partie des cernements il y a également un deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est un point plus d'actualité comme vous savez il y a des choses qui se passent au niveau international il y a des choses qui se passent au niveau des Etats-Unis pour ne pas les nommer et dans les jours qui viennent à partir d'aujourd'hui pour les jours qui viennent il y a des nœuds énergétiques très puissants avec en fait des lignes de temps qui sont créées et de nombreuses en fait qui vont se passer tant dans le physique qu'il se passe même ici maintenant que dans le point de vue énergétique ainsi à cet instant il est particulièrement important de se relier à notre nature lumineuse et amoureuse authentique et véritable à notre source la source de notre être ce que nous sommes je suis ce que je suis et d'être les piliers de lumière que la source attend de nous et que nous avons choisi d'incarner en venant sur Terre c'est pour ça que je propose, je suggère si cela vous parle à partir de maintenant et dans les jours qui viennent bien entendu d'envoyer plein d'amour et plein de lumière sur ce qui se passe bien entendu aux Etats-Unis mais également au niveau de Gaïa et de l'humanité dans son ensemble parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de ces nœuds énergétiques qui se déroulent actuellement donc ça c'était le deuxième message que je ressentais de vous partager alors bien entendu il y a différentes méditations qui existent dans l'ultime aspect des choses on a besoin d'aucune guidance on a besoin d'aucune aide extérieure entre guillemets on a juste besoin d'être nous on a juste besoin de se relier à notre présence je suis I am afin d'infuser afin d'impulser ce que nous sommes ici et maintenant ça c'est quelque chose de très important c'est un message qui a été transmis fin décembre il me semble par Archange Métatron donc le message c'est je suis j'impulse j'impulse ce que je suis ici et maintenant c'est aussi simple que cela pourquoi ? parce que en étant et en se reliant à notre présence je suis en en maintenant la plus possible dans notre quotidien dans notre instant présent nous allons grandement aider l'ascension terrestre parce que tout va se passer dans le subtil tout va être parfait parce que notre présence authentique va émaner ce qu'elle est dans le royaume dans l'expérience terrestre et ainsi les choses vont se faire de manière quantique par exemple lorsque vous allez aller faire des courses lorsque vous allez aller dans un endroit au via du monde vous allez informer vous allez aider les personnes les personnes qui se trouvent dans votre champ aurique à travers l'émanence de votre fréquence et ça va se faire naturellement et ça va être la même chose lorsque vous allez aller dans la nature lorsque vous allez aller à la rencontre des royaumes animaux des royaumes végétaux vous allez tout simplement être vous allez même vous et votre équipe de lumière faire des soins là où vous êtes là où vous passez à travers votre aura et à travers aussi l'équipe de lumière et d'amour qui vous avez à ce moment-là soit il n'y aura rien à faire ce soit naturellement ou alors vous pourrez simplement vous relier à l'instant présent à la pulsion du coeur et travailler oeuvrer avec eux tout simplement en suivant votre coeur bien sûr dans l'instant présent j'en ai terminé de cette vidéo je vous remercie infiniment de l'avoir suivi je vous rends grâce je rends grâce à ceux que vous êtes nous sommes un dans l'amour et la lumière je vous remercie de m'avoir suivi je vous aime et à bientôt au revoir